Et toi, en tant que citoyen sénégalais, quel est ton discours ? Je suis un vrai citoyen. D'ailleurs, dans mon territoire, il manque tous des imams et citoyens. Il n'y a presque aucune question. J'ai un ami philosophe qui m'a invité à une émission à la radio-université, qui était à l'UQAT. Il m'a invité à un livre. Il m'a dit que j'ai relevé au moins 50 thématiques abordées. Il m'a dit que oui, c'est très riche. Il m'a dit que j'ai parlé des maltraitances animales, des mendicités infantiles, des bonnes gouvernances, des bonnes affaires que l'Adi Sarre n'a pas été traitée. Et les gens avec ça, la COVID-19. Il m'a dit que j'ai relevé 50 thématiques. J'ai dit que j'ai parlé d'environnement. J'ai parlé d'un parcours avec ma curiosité. avec le fait que je suis pleinement imam et citoyen. Alors, nous me recevoir des déclarations c'est vrai. Techniquement, je n'utilise pas le terme report mais conséquencement, il n'y a pas le report. Le président, bien sûr, de communication, il m'a dit d'éviter le terme report. Il a parlé d'abroger. Mais, ce que tu sais, si tu n'as pas le droit de te faire, si tu n'as pas le droit de te faire, Mais tu n'as pas le droit de te faire. Mais tu n'as pas le droit de te faire. Et communication, parce que si nous convocions au Collège Électeur, c'est que la campagne ne pouvait pas démarrer. La preuve est que nous n'avions pas de RTS. Nous avons donné un temps et un temps, nous n'avions pas le droit de te faire. Donc, il a été reporté. Alors, ce que j'ai fait, c'est bête à moi, personnellement, c'est-à-dire que, quand j'ai évalué l'obligation en tant que citoyen, je me disais que, je suis allé à l'arrivée. On a eu depuis trois ans, et je suis allé à l'arrivée pour faire une campagne. Je me disais qu'il n'y a pas d'autre. C'est ce que nous avons. Nous avons fait une campagne, discuter de son programme, de la plateforme, de l'ensemble du fériau. Nous avons des questions. Nous avons dit. On a dit. Et en deux semaines, trois semaines, les Sénégalais allaient exercer leurs droits C'est très important dans le monde, on sait qui est le président. Si on a un contestant, on a recouru Sylvie Técouturne, après le conseil proclamé le président, on a une passation de service, on a un président, on a 5 ans, on a un président, on a un politique, on a un rapport, on a un rapport. Donc, le président qui a fait le report, l'abrogation, il a remettent en cause l'espoir de stabilité, de transition entre les élections transparentes. Nous pouvons tourner la page des trois ans, et on a un rapport, on a un rapport, on a un rapport qui a fait le point de vue de l'élection, à la date issue, je me disais, en trois semaines, le Sénégal qui était dans une phase bonne, il a un rapport, parce qu'il y a un nouveau président qui connaît la politique normale. Cela veut dire que vous n'attendez pas du tout à ce que nous accrétions ? Du tout. Vraiment. Si vous m'en prenez, les dernières étapes, vous savez que je trouve que c'est une étape clé, c'est une question de la histoire. Alors, je vais m'en parler au backyard, je crois, que je vais aussi suivre le bas de la politique, à tous les jours. Ce que nous avons fait, c'est que vous entendez, je vais vous présenter avec une personne, qui va parler de la politique de la faune. Il y a des métiers forts. Les boy politiques, les boy politiques, etc. Et ce qui est tout le monde connaît la politique. C'est ça. Mais je n'ai pas d'accord avec lui parce que justement, il n'y a pas de métier. Justement, il n'y a pas de métier. Il y a une vocation. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais le report est très bête. Il n'y a pas d'accord avec lui. Par exemple, il y a une étapes clés. Le discours équilibré. Je l'ai applaudi. Le président africain a dit pour moi qu'il a dit le plus responsable et équilibré. Dans les semaines, j'ai organisé un calendrier normal. Je ne ferai pas moins que mes prédécesseurs. Et que, après la passation, le 3 avril, il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Donc je me disais, il n'y a pas d'accord avec moi. 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 Il ne s'est pas d'accord avec moi. Donc je l'ai dit, Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. C'est ce que nous faisons de la corruption et de l'histoire de l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire, c'est que je dois le faire en tant que imam. La valeur éthique, c'est Mandou. Et c'est ce que je veux dire. 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 Ce que je veux dire sur l'affaire du rapport de l'Assemblée nationale, c'est que je veux dire que ma conviction, ce que je veux dire sur les lois de l'offrir, c'est une vraie chose. Ce que je veux dire, dans les termes de la paix, des agrégations, des doctorats, je suis entendue. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. J'ai convaincu de cela. Je me suis dit que j'ai eu la parole. Je n'ai pas compris qu'il n'y a pas de faits au fait du fait de l'électre. Après avoir faits, il n'y a que le fait. Je ne vous ai pas compris. Il y a eu des jours sans doute. Il y a eu des jours en garde à vue. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'affaires de moi, je dois le transmettre aux jeunes. Je ne veux pas me dire ce que j'ai annoncé, mais je n'ai pas de faillite des aînés. Je ne veux pas dire ce qu'ils ne sont pas orientés. C'est vrai que les jeunes ne sont pas orientés. Je ne veux pas dire ce qu'il n'y a pas d'affaires. Je vais te donner un exemple. Ce qu'on a dit depuis que Karim Ward a déclaré des déclarations depuis 2016. Je ne sais pas. Est-ce que Karim Ward a déclaré des déclarations au Sénégal? Il y a des déclarations. 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 Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc Wardini n'a pas de travail. C'est un genre de métisse. Il n'y a pas d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. Pourquoi ? Une question là. La question de Wardini. Le président Macky Sall a déclaré des déclarations. Il n'y a pas d'affaires. 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 Parce que Wardini, Karim, c'est après la validation des listes. Il y a beaucoup de choses dans cette processus. Ok. Non, c'est au conseil constitutionnel. Donc le conseil constitutionnel, et c'est facile, le conseil constitutionnel refait une session extraordinaire. Pour ce cas, étudiant les éléments, nous avons vu effectivement double nationalité et nous avons vu une cohérence parce qu'il faut déposer, il faut qu'ils n'ont pas pu vérifier. Et d'ailleurs, c'est un grand problème. C'est-à-dire qu'après l'élection, il faut se poser la question, comment se fait-il que le conseil constitutionnel n'a pas l'information que d'autres ont sur un candidat ? Alors qu'il dispose des documents. Il y a des problèmes de vérification alors. Mais ça veut dire que le conseil constitutionnel, il a fait une liste. Il y a un problème, 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 il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème.